Le Média Radio a l'honneur ce 13 février à l'occasion de la journée mondiale de la radio. Qu'est-ce que la radio ? Quelle est son histoire ? Vous en saurez un peu plus dans cette édition. Et puis, prisonniers et victimes ont accepté de faire la paix. La réconciliation a eu lieu au sein de la MACA sur initiative d'une ONG d'aide aux prisonniers. A l'international, les violences en Centrafrique qui ont engendré la fuite massive des musulmans, principalement commerçants, donnent lieu à une pénurie des denrées alimentaires et à une flambée des prix à Bangui, la capitale centrafricaine. Voilà pour le sommaire de cette édition. Madame, Monsieur, bonjour. Tous les projecteurs sont braqués ce jour, jeudi 13 février, sur la radio ou Média de l'instant. Inventé au 19e siècle, le Média Radio a vu ses premières ondes, diffusées en 1895 par l'italien Guglielmo Marconi. Depuis, la radio a connu des évolutions. L'on dénombre à ce jour différents types de radios, notamment les radios de proximité, les radios confessionnelles et les radios commerciales, pour ne citer que celles-là. Retour sur l'historique du Média Radio, dans ce reportage à signer Mamadou Kouassi. L'histoire de la radio démarre avec une série d'inventions. C'est une œuvre collective qui parle de la découverte des ondes électromagnétiques, de l'invention du télégraphe et aboutit au premier matériel pour communiquer sans fil. La paternité de la radio est attribuée à l'italien Guglielmo Marconi, premier à expérimenter les liaisons etsiennes en 1995. En Afrique, les premières ondes sont émises en 1924, dans l'Union sud-africaine. Et en Côte d'Ivoire, c'est en 1949 que la radio naît. Une seconde fréquence émée en 1991. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte une multitude de radios, commerciales, communautaires et confessionnelles. À domicile, en voiture ou au téléphone, même via Internet, il est possible d'écouter les programmes de radio. L'une des découvertes sans cesse en évolution, qu'il bouleverse le monde et aussi la vie des auditeurs. Prisonniers et victimes réconciliés hier 12 février, cette réconciliation peu ordinaire s'est tenue au sein même de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Cette approche dénommée justice réparatrice et assistance judiciaire est une idée de l'Association nationale d'aide aux prisonniers. L'objectif est d'aider à la guérison psychologique des victimes d'agressions et vols. Fatou Foufana. Victime d'agressions criminelles et détenue, assise de part et d'autre sous ce préau de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, Maka. Parmi eux, quelques volontaires prennent la parole, ils se libèrent. Rencontrer des gens qui sont considérés comme de véritables bandits, j'avais un peu peur, mais à notre première rencontre, on s'est familiarisé, en un mot, la nappe m'a guéri. Je suis arrivé pour un délit de vol de nuit en réunion à main armée, condamné à 10 ans de prison. Les RVD m'ont permis de savoir l'acte que j'ai commis n'était pas bien. Guérison psychologique de victimes d'une part et désir de réparation d'agresseurs de l'autre, un changement que réussit l'Association nationale d'aide aux prisonniers ANAP après plus d'une année de mise en œuvre du projet justice réparatrice. La justice réparatrice a pour but d'éviter au maximum la prison, le rejet, en faisant se rencontrer des auteurs d'actes criminels et des victimes d'actes criminels. Avec plus de moyens, le projet pourrait permettre à long terme de réduire le taux de criminalité. Mais déjà, les premiers résultats impressionnent l'administration pénitentiaire. L'ANAP, bizarrement, et comme pas extraordinaire, a le même programme que le ministre de la justice concernant la détention. Autant le ministre de la justice, M. Kouribane Madou Nienema, met l'accent sur le bien-être psychologique des détenus, l'ANAP en fait de même, en permettant aux détenus de se libérer du poids, de leur angoisse, angoisse qui est née de l'acte qu'ils ont posé. L'assistance judiciaire est le second volet du projet de l'ANAP. 50 prévenus ont pu bénéficier de l'aide d'un avocat bénévole et sont libres. Le projet justice réparatrice et assistance judiciaire est soutenu par le Fonds social de développement de la France et par la coopération technique allemande, GIZ. 2 millions, c'est approximativement le nombre de handicapés physiques en Côte d'Ivoire, des citoyens comme tous les autres, mais qui sont très souvent sujets à des situations indécentes. Par exemple, il n'existe pas de moyens de transport adaptés aux handicapés dans le pays. La question a fait l'objet récemment d'une conférence animée par des avocats et chefs de division des droits de l'homme. Grasse Kando nous fait le point. Les statistiques du recensement général de 1998 en Côte d'Ivoire dénombrent environ 3 millions de personnes handicapées. Ces personnes handicapées sont souvent confrontées à des difficultés, surtout au niveau du transport. Aucun moyen de transport public n'est adapté pour leur déplacement. Quand tu montes dans le bus, il y a certaines personnes qui sont assises sur la place des handicapés, qu'eux-mêmes voient que c'est la place des handicapés. Au lieu de se lever, ils veulent que tu leur demandes de te lever. Dès que souvent ils demandent, ça devient un problème. Ils te disent des mots qu'on ne peut même pas te dire. Souvent, tu veux emprunter un taxi, tu arrêtes. Dès que le taxi-mètre te regarde, en même temps, ils roulent. Quand j'allais encore à l'école, effectivement, pour attendre le bus, c'était compliqué. D'abord, il fallait faire le rang. Et une fois qu'on fait le rang, il y a la bousculade au moment de monter. Au moment de monter, les gens ne font pas attention à vous. Donc vous êtes bousculés, rejetés de l'autre côté. Et souvent, même quand vous plaidez avec les chefs de gars et autres, pour pouvoir vous mettre devant ou bien rentrer en premier avant que le bus ne soit positionné, cela est mal vu. Comme une sorte de discrimination. Non, pourquoi on va le faire pour vous ? Allez vous faire le rang comme tout le monde. Pour pallier ces insuffisances, l'ONG Espoir Handicap organise une rencontre autour du thème La problématique du transport des personnes handicapées en Afrique, le cas de la Côte d'Ivoire. Nous avons décidé d'organiser ce panel parce que, suite à un constat, il s'est avéré que les personnes handicapées éprouvaient de nombre de difficultés pour leur déplacement, pour leur transport. Que ce soit à l'école, à l'université, dans les immeubles, ils ont des difficultés d'accessibilité. Pour l'amélioration de leurs conditions de vie, la Côte d'Ivoire a ratifié le 10 janvier 2014 la Convention 6106 des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Mais les handicapés attendent toujours l'application effective de cette convention. Une incursion maintenant dans le monde du transport. Il n'existe presque plus dans le district d'Abidjan des artères ou trottoirs du district à l'accès facile. Tous sont pris d'assaut par les conducteurs de véhicules de taxis communaux. Le phénomène de gare anarchique n'est donc pas sur le point d'être résolu. C'est ce que nous dit Konaté Moussa dans son reportage à commenter par Grâce à Adrienne Kando. Bamba est chauffeur. Il fréquente cette gare non autorisée au Grand Carrefour de Kumasi depuis plus d'une dizaine d'années. Par exemple, le problème des gare, c'est avec la gare. Tu vas voir tous les voitures des gare ici. Ici, on est là aussi, on n'a pas un pays. On vient pour qu'on gare ici, nous chasse, on va là-bas, nous sommes en charge. On prend la voiture, on s'en va. On va négocier, on vient. Comme lui, il sont nombreux, ces chauffeurs qui exercent leurs activités dans ce type de gare située le plus souvent en bordure de route, des carrefours et autres espaces publics. Ces gare, quand tu arrives, il y a des personnes qui non seulement vous bousculent, mais également par moment vous dépouillent de vos biens. Donc cette organisation-là, elle n'est pas bien menée à une anarchie totale. Les gare anarchique, un phénomène qui gagne du terrain dans le district d'Abidjan. Si certains y trouvent leur compte, d'autres, par contre, dénoncent leur existence. Tout ça, ça arrange beaucoup la population. Mais l'essentiel, c'est qu'il faudrait que les mairies ou l'État les trouvent un local bien précis où ils pourront prendre toute la population, sinon ça nous aide beaucoup. Même si l'autorité s'arrange d'avoir des gare vraiment un peu bien rangés partout, ça sera toujours un peu pareil. Parce que d'autres vont forcément créer. Cause des désordres dans le secteur du transport urbain, le phénomène de gare anarchique doit prendre fin pour donner au district d'Abidjan un visage reluisant. A l'étranger, les États-Unis ont demandé le week-end dernier le retrait de toutes les troupes étrangères du Soudan du Sud pour apaiser le conflit entre les forces loyales au président Salvakir et celle de l'ancien vice-président Riek Machar. Mais le ministre d'État ougandais aux affaires internationales, Henri Okeleuriema, dont les forces ont également combattu, a déclaré hier que malgré la pression étrangère, il ne compte pas retirer ses troupes. Reportage. L'Éthiopie a appelé lundi au retrait des troupes étrangères du Soudan du Sud, affirmant que le conflit risquait de dégénérer en guerre régionale. Le premier ministre éthiopien et les Mariam Desalegnes visaient avant tout les forces ougandaises qui interviennent aux côtés du président Salvakir. Le Soudan du Sud et le théâtre de combats meurtriers qui opposent depuis le 15 décembre les partisans de l'ancien vice-président Riek Machar et les forces restées loyales au président Salvakir. Les violences en Centrafrique qui ont engendré la fuite massive des musulmans, principalement commerçants, donnent lieu à une pénurie des denrées alimentaires et à une flambée des prix à Bangui, capitale centrafricaine. Les denrées alimentaires de première nécessité, notamment le manioc, l'arachide et la viande, commencent à se faire rares à Bangui et lorsqu'on en trouve, elles sont à des prix très exorbitants. Les marchés de Bangui dépriment. Sur les étals, les produits de base se font rares, leurs prix s'envolent. Plus 20% pour le manioc et l'arachide en deux mois. La plupart des commerçants grossistes affuient la capitale centrafricaine en proie aux violences. On vit actuellement dans une situation de guerre, donc tout est cher, tout est bloqué, il n'y a pas d'activité. Les véhicules qui nous viennent du Cameroun, les éleveurs qui amènent les beuves, tout ça là, il n'y a plus rien. Donc on est obligé de supporter cette situation comme ça. L'insécurité persistante du pays inquiète fortement les ONG sur place. Elles craignent une catastrophe économique. Ce qui va se passer, c'est que si la population n'est pas mieux protégée, un nombre croissant d'habitants, de commerçants, d'éleveurs vont fuir le pays. Conséquence, les prix vont monter, il sera encore plus difficile de trouver à manger et les gens n'arriveront plus à nourrir leur famille. Les ménagères s'angoisse, déjà aujourd'hui, elles arrivent à peine à fournir un repas quotidien. Très, très inquiète. Si cette pénurie, ça persiste encore, nous n'aurons rien sur le marché et il y aura beaucoup de... encore ceux qui vont mourir, il y aura beaucoup de mœurs. Et pour ne rien arranger, la saison agricole s'annonce, mais les paysans n'ont plus rien à semer, selon les Nations Unies. Le programme alimentaire mondial vient de déclencher un pont aérien depuis le Cameroun pour acheminer des vivres en urgence. En bref, des milliers d'étudiants et de militants de l'opposition sont descendus mercredi dans les rues de Caracas et d'autres villes du Venezuela pour protester contre la vie chère et l'insécurité au cours des manifestations qui ont fait au moins trois morts. Kiev, la capitale ukrainienne, toujours barricadée par les tentes de manifestants, une situation de crise que tentent de régler certains membres de l'Union européenne. Ils ont rencontré dernièrement les principaux partis d'opposition. Regardez. L'Union européenne poursuit sa politique de désamorçage de la crise qui paralyse l'Ukraine depuis trois mois. C'était au tour de Stéphane Foul, commissaire européen à l'élargissement après la visite de la diplomate Catherine Ashton de rencontrer mardi les leaders de l'opposition à Kiev. Nous venons de discuter avec nos partenaires européens de notre vision d'une nouvelle constitution ukrainienne, d'une nouvelle composition du cabinet des ministres et de nouveaux programmes économiques et d'action pour notre pays. Nous voulons entendre la même chose de Yanukovitch. Est-il prêt à cela ? Pas sûr que Viktor Yanukovitch, président de l'Ukraine, soit prêt à tendre la main à ses opposants politiques. L'aide russe de 15 milliards de dollars octroyés en décembre a scellé une orientation vers la Russie. Aujourd'hui, le gouvernement, toujours englué dans les dettes et secoué par la protestation populaire, se veut pourtant rassurant. Tout d'abord, je me réjouis de la réconciliation dans les rues. La semaine précédente a été heureusement relativement calme en termes de confrontation politique. Il n'y avait pas d'agression ou d'affrontement. Je crois que le processus de négociation doit se poursuivre. Nous devons extraire le facteur politique de l'économie. Pour l'heure, les barricades continuent d'encercler le centre de Kiev. 70 000 manifestants d'opposition ont clamé ce week-end des slogans appelant à la liberté du peuple ukrainien. Enfin, le deuxième tour des négociations de Genève 2 sur le règlement de paix en Syrie s'est ouvert lundi à Genève, à la capitale suisse. Le premier tour s'est achevé il y a un peu plus d'une semaine. Sans progrès notable, les partis ne sont pas parvenus à s'entendre sur un plan d'arrêt des hostilités en Syrie. Pas d'avancée précise dans les négociations de paix sur la Syrie qui se poursuivent mercredi avec les délégations de l'opposition et du gouvernement syrien sous l'égide du médiateur de l'ONU, l'Aqdar Brahimi, qui doit rendre son rapport la semaine prochaine. C'est actuellement l'impasse. Les deux délégations refusent de s'entendre sur un agenda de discussion. Les rencontres du début de la semaine ont été très laborieuses et le processus de paix ne décolle pas vraiment. Il aura fallu six mois pour arriver à faire sortir quelques centaines de personnes de Homs, ville assiégée depuis 2012. Les discussions doivent se poursuivre jusqu'à vendredi. C'est sur ces informations que se referme le 12h30. Merci de votre attention. Très bonne fête à toutes les Béatrices. Excellente après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada